La protection de la vie privée et digitale des Français a beaucoup évolué ces dernières années, et va encore beaucoup évoluer. Avec nous pour en débattre, Marco Tinelli. Marco, vous avez fondé Full6, la principale agence digitale indépendante en 1998, revendue en 2015 au groupe Avas. En 2019, vous avez créé Hermès, une agence marketing digitale nouvelle génération. En 2021, quelles vont être les évolutions en termes de réglementation, et qu'est-ce que ça change pour les annonceurs concrètement ? 2018, c'était une année effectivement totalement charnière, absolument nécessaire et très positive avec le lancement du RGPD. Le RGPD dit des choses de bon sens. Je ne veux pas détruire le business des avocats, mais ça dit des choses de bon sens. Il faut avertir les gens qu'on capture leurs données, il faut qu'ils acceptent, et il faut qu'on leur dise ce qu'on va faire avec. Et pour qui ? Jusque-là, c'était un besoin de nettoyage de marché, d'ailleurs des acteurs qui en sont morts, parce qu'ils ne le faisaient pas, et qui a été très utile. Aujourd'hui, ce qui arrive en 2021, c'est des affinements à la marge de cette dynamique là, sur les cookies, où l'ACNIL rentre dans le détail de comment est-ce qu'on accepte, on refuse les cookies. Objectivement, tous les gros acteurs un peu sérieux le faisaient déjà, et donc ça n'a pas d'impact, substantiellement. Ce qui aurait pu avoir un impact, c'est que l'ACNIL ne voulait pas qu'il y ait ce qu'on appelle des cookie wall. Cookie wall, c'est si vous venez sur mon site et vous refusez les cookies, j'ai le droit de vous dire, désolé, vous ne rentrez pas sur mon site, parce que vous ne voulez pas que je fasse de publicité, donc s'il n'y a pas de publicité, je ne peux pas payer le contenu. Et donc il faut accepter les cookies pour lire mon site. Et donc l'ACNIL disait qu'il était interdit, et le conseil d'état est intervenu en disant, non, désolé, mais c'est logique que quelqu'un puisse gérer son site comme il le souhaite, et donc ça va être autorisé. Donc comme cette contrainte a été levée, grâce à l'effort de l'industrie, c'est objectivement un sujet important de formalisation, mais pas décisif pour le marché. Est-ce que cela représente des opportunités pour les agences marketing digitales nouvelle génération comme Hermès ? Et lesquelles ? Et pour les annonceurs ? Oui. L'éléphant dans le couloir de la protection de la vie privée et des cookies, ce n'est pas tellement ce que l'ACNIL décide, c'est que le monde a changé. C'est plus que Apple, Firefox et Chrome, qui représentent 99% de l'utilisation de l'Internet, se sont mis d'accord pour interdire les cookies de leur côté. Donc ils n'ont pas consulté les gouvernements, ils ont décidé qu'à la mi-2022, les cookies ne seraient plus tolérés. Et donc l'ACNIL peut faire tous les règlements qu'elle souhaite, elle est en train de les faire sur un sujet qui de toute façon va disparaître de l'initiative de la Silicon Valley. Et c'est là où il y a la vraie opportunité de marché. L'opportunité de marché, elle est de dire si évidemment la capacité à adresser de façon personnalisée les consommateurs doit continuer, c'est légal via le RGPD, et la question c'est quelles vont être les nouvelles normes techniques, si ce n'est pas le cookie, qui vont prendre leur lait. Le marché est plus ou moins d'accord pour dire que ce sera ce qu'on appelle un email lâché, c'est-à-dire un code unique correspondant à chacun, qui correspond grosso modo à son email. Pas pour envoyer des mails, mais pour l'identifier comme personne, comme une adresse. Et donc à partir de là, ça crée des grosses opportunités pour les annonceurs de convertir leur base CRM en base d'activation, et donc c'est plutôt extrêmement bénéfique pour le marché. Est-ce que cela pourrait provoquer une concentration du secteur du marketing digital ? Ça va provoquer une forte concentration du marché. Aujourd'hui, si vous regardez le marché de la data sur le digital, vous avez quelques gros acteurs, des distributeurs, des gens comme nous, qui agrègent de la donnée, qui vient de multiples sources, évidemment Google, Facebook, et puis vous avez tout un sous-bois d'acteurs de petite taille qui attrapent de la data via les cookies, en font un traitement qui n'est pas hyper clair et qui le nourrissent à différents acteurs publicitaires. Tout ce sous-bois va disparaître d'un seul coup, puisqu'en fait la techno qu'ils utilisent va s'arrêter de fonctionner. Et donc, il faut des investissements significatifs, on est bien placé pour le savoir, pour faire fonctionner une techno sur base d'email HAPI. Et donc en fait, vous allez avoir plus que deux ou trois acteurs par marché qui sont capables de contrôler cette data, de la raffiner et de la rendre exploitable par les annonceurs. Merci Marc Woutini. Merci. 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 Merci.